La réaction n'a pas tardé après son exclusion au sein du Front commun pour le Congo. Modeste Bapti Loukwebo a proclamé son autonomie totale auprès des institutions politiques de la République. Le regroupement FDC Alliés prend acte de la décision de la conférence des chefs de regroupement du FCC qui exclut pour une durée indéterminée le regroupement FDC Alliés qui y était représenté par son autorité morale. En conséquence, le regroupement FDC Alliés prend son autonomie totale vis-à-vis des institutions de la République et vis-à-vis des partis et regroupements politiques, mais également vis-à-vis de la société civile. Le sénateur a par ailleurs décrié ce qu'il qualifie des méthodes dictatoriales au sein du FCC. Troisièmement, le regroupement FDC Alliés dénonce les méthodes dictatoriales, la haine, la jalousie, le règlement des comptes qui sont devenus monnaie courante dans le FCC où l'on voudrait instaurer la pensée unique. C'est après la conférence des présidents du FCC de ce mardi que cette plateforme avait pris la décision d'exclure Moldeste Bahati du FCC. Le professeur Bati, il est dans les affaires, on l'a dit. Mais en même temps, il est ministre, il est professeur. Mais quand il y a des discussions politiques, on ne pourrait pas les rouler dans la famille. Mais c'est le plus important. D'avoir autant de capacités pour un seul homme, c'est extraordinaire. Je reconnais quand même que de ce côté-là, je suis un peu en dessous des taux. Déclaration politique des quatre fédérations de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés AFDCA de la ville-province de Kinshasa, soutenant la candidature de l'honorable sénateur Moldeste Bahati Loukwebo à la présidence du Sénat. Nous, membres des quatre fédérations de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés AFDCA en sigle, ville-province de Kinshasa, réunis ce mardi 9 juillet 2019 au siège national situé sur l'avenir Pierre Moulele, ex-24 novembre, numéro 291, pour analyser scrupuleusement la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. Au terme de cette réunion, déclarons unanimement ce qui suit. 1. Acceptons d'unir nos forces comme un seul homme pour défendre les intérêts du peuple congolais selon la vision politique de l'honorable sénateur professeur Moldeste Bahati Loukwebo, autorité morale du regroupement AFDC et Alliés. 2. Soutenons à cet égard, d'une manière indéfectible et inconditionnelle, la candidature à la présidence du Sénat de l'honorable sénateur des professeurs Moldeste Bahati Loukwebo, l'homme est pris du changement social, comme cela a été décidé par la conférence des présidents et personnalités politiques élargies aux sénateurs et députés du regroupement AFDC et Alliés. 3. Demandons à l'honorable sénateur, le professeur Moldeste Bahati Loukwebo, de rester ferme dans sa position et de ne pas céder aux intimidations sans fondement de ses adversaires politiques, car sa candidature permettra au peuple congolais de s'ouvrir aux parlements internationaux pour booster le développement rapide de la République démocratique du Congo tant attendue. 4. Rappelons en ce sens à ces quelques élus AFDC et Alliés, dont leur conscience a été détournée pour les promesses fallacieuses, qu'ils n'engagent nullement devant les tiers notre regroupement, représentés par son président, initiateur et autorité morale, l'honorable sénateur, le professeur Moldeste Bahati Loukwebo. 5. Demandons à tous les autres camarades de se désolidariser de tout groupe d'individus qui cherchent à bloquer la bonne marche des institutions du pays. 6. Demandons ainsi aux sénateurs avides du changement d'exercer en toute liberté et démocratie leur choix et de voter pour l'honorable sénateur, le professeur Moldeste Bahati Loukwebo, qui incarne les aspirations du peuple congolais. 7. Mettons en garde toutes les personnes impliquées dans la démarche machiavélique visant le dédoublement de l'AFDC et de l'AFDC et Alliés, car elles nous verront sur leur chemin. 8. Prenons l'engagement ferme d'organiser des actions citoyennes pour empêcher les passages aux traîtres et ennemis de l'AFDC et Alliés, un regroupement fort, uni et indivisible. Enfin, réaffirmons notre entière appartenance à la plateforme FCC et notre loyauté à son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés, que vive l'autorité morale de l'AFDC à Moldeste Bahati Loukwebo, fait à Kinshasa le 9 juillet 2019, le fédéral de Kinshasa AFDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501